Lorsque viendra le temps pour votre client de faire corder sa raquette, vous devrez l'aider à faire le bon choix lors de la sélection du cordage. Mais avec les différents types de cordage sur le marché, certains clients se sentiront submergés par les différentes technologies. Cette formation permettra de faire la lumière sur un accessoire très important dans la performance de jeu de votre client. Le client aura possiblement investi un peu ou beaucoup de temps à choisir sa raquette. Afin qu'il puisse tirer les meilleures performances de celle-ci, il faut se rappeler que la raquette est la somme du cadre et de son cordage. Ce dernier influencera donc les performances de la raquette et du jeu. Différentes caractéristiques sont recherchées dans la sélection du cordage, soit la puissance, le confort, la durabilité, le contrôle, le maintien de la tension et les effets sur la balle. Bien qu'il n'y ait pas de recette magique pour obtenir le cordage idéal, différents facteurs influenceront le comportement de celui-ci, soit les matériaux utilisés dans sa fabrication, le type de construction, le type de construction, la jauge du cordage choisi et la tension qui y sera appliquée. Les principales matières premières dans la confection des cordages sont le boyau naturel, le polyuréthane, le polyamide et le polyester. Ces matériaux servent à créer les deux catégories de cordage, soit le boyau naturel et le synthétique. Le boyau naturel, communément appelé le natural gut en anglais, est plus dispendieux que le synthétique et existe depuis 1870 alors que Pierre Babola a créé son premier cordage à partir d'intestins de moutons. De nos jours, le boyau naturel est fabriqué avec de l'intestin sain de deux vaches. La structure d'un boyau naturel lui donne une élasticité exceptionnelle comparée au cordage synthétique, ce qui se traduit en puissance, confort, maintien de la tension et une excellente sensation pour le joueur. Toutefois, du côté des inconvénients, c'est sa durabilité qui écopera. Pour ce qui est des cordages synthétiques, différentes options sont disponibles. Nous retrouvons les multifilaments, les guippés ou râpes et les monofilaments polyester. Le cordage multifilament est un combiné de fibres de différents matériaux plus ou moins élastiques, soit le polyamide et le polyester, qui sont ensuite enveloppés avec un matériau plus résistant. Les avantages de ce type de cordage sont qu'il permet une bonne puissance, un confort et il permet un bon maintien de la tension. Ce cordage se rapproche le plus du boyau naturel et donc un bon compromis et surtout moins cher que le naturel. Dans la colonne des inconvénients, c'est sa moins grande durabilité qui ressort. Les wraps ou les cordages polyamides se composent d'un noyau en nylon entouré d'une ou de plusieurs enveloppes. Celles-ci ont pour but de protéger la fibre centrale, d'augmenter l'élasticité et de diminuer la perte de tension du nylon. Ce type de cordage est souvent appelé un cordage guippé. Le polyamide, qui est tout simplement un plastique souple, a l'effet contraire d'un polyester, c'est-à-dire que plus la fibre est étirée, plus elle gagne en rigidité. Les avantages de ce type de cordage sont de permettre un bon confort, une bonne puissance, une bonne durabilité et un maintien de la tension. Toutefois, si nous les comparons aux deux autres types synthétiques, ils sont moins durables que le monofilament et moins élastiques que le multifilament. Le cordage 100% polyester est constitué de pastilles de polyester fondu et extrudé en un simple filament et recouverte d'une fine enveloppe. Ce type de cordage est rigide et solide. Le cordage copolyester est constitué d'une fibre de polyester à laquelle on ajoute des éléments pour assouplir le cordage. Le but étant de pallier à certains désagréments du cordage 100% polyester, soit la rigidité et la perte de tension. Le cordage structuré pour sa part donne plus d'effet à la balle. Les avantages des cordages en polyester sont la durée de vie, l'effet sur la balle et le contrôle. Dans la colonne des inconvénients, le cordage monofilament transfère plus de vibrations et de chocs à la raquette qu'un cordage multifilament, donc il n'est pas recommandé pour les débutants, les jeunes joueurs ou les joueurs qui ressentent des douleurs à l'avant-bras. Nous pouvons également ajouter à cette colonne la perte de puissance et la perte de tension. Le cordage guippé et le multifilament sont souvent utilisés dans les cordages hybrides. Toutefois, différentes combinaisons de cordages peuvent être utilisées. Les cordages hybrides utilisent différents cordages pour les montants et les travers. Ce qu'il faut savoir, c'est que les montants et les travers ont chacun un rôle différent sur la performance du cordage. Les montants auront une influence sur l'effet sur la balle et la durabilité, tandis que les travers auront un effet sur la puissance et le confort. L'avantage d'un cordage hybride est qu'il permet une meilleure durabilité. De plus, l'avantage de chaque type de cordage réduit les inconvénients de chacun, en plus de permettre de nombreuses combinaisons entre eux pour répondre aux besoins des joueurs. Passons maintenant à la jauge, communément appelée le « gauge » en anglais. La jauge est le diamètre du cordage et peut varier au tennis entre 15 et 18 en mesure américaine, ou de 1,43 mm à 1,10 mm en mesure internationale, avec des demi-points identifiés par la lettre L dans la mesure américaine. Ce qu'il faut retenir est que plus le chiffre est bas, plus le cordage est épais. Un 15L sera plus mince qu'un 15, mais plus épais qu'un 16. La jauge peut parfois être un élément négligé par les joueurs, alors qu'elle peut avoir une influence importante sur les sensations de jeu. Les cordages fins sont souvent plus souples et agréables à jouer, mais leur durée de vie est limitée puisqu'ils cassent plus facilement. À l'inverse, les cordages épais sont plus durs et résistants, mais perdent entre autres en puissance et contrôle. Au tennis, il y a trois facteurs principaux que les joueurs prennent généralement en compte lors du choix d'une jauge de cordage. La durabilité, le spin et la sensation. Lorsque vous comparez différentes jauges pour le même cordage, plus la jauge est épaisse, plus le cordage est durable. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un frottement se produit au niveau des sections transversales, là où les cordes se chevauchent. Au fil du temps, les cordes se coupent les unes dans les autres et commencent à s'effliocher, donc naturellement, plus elles sont épaisses, plus longtemps elles durent. Toutefois, la durabilité sera influencée par d'autres facteurs, notamment le matériau, la construction, la tension et la densité du plan de cordage. Au-delà de la durabilité, les joueurs comptent également sur la jauge du cordage pour influencer leur potentiel de générer de l'effet ou du spin. Le spin est un des facteurs les plus importants lorsqu'on parle de contrôle de la balle dans le monde du tennis. Plus le cordage est mince, plus le potentiel de rotation est élevé, tandis que plus le cordage est épais, moins il est important. Un cordage plus mince s'enfonce plus profondément dans la balle et, par conséquent, saisit la balle, ce qui entraîne plus de rotation. Un cordage plus épais a moins de mordant, ce qui réduit le potentiel de rotation. Différentes jauges offriront différentes sensations. Un cordage plus mince aura tendance à offrir plus de sensations avec la balle lorsqu'elle est frappée, ce qui peut parfois aider les joueurs à mieux contrôler leur jeu. Pour de nombreux joueurs, la tension du cordage est un aspect négligé de leur raquette de tennis. L'indication pour les plages de tension recommandées se trouve souvent au niveau de la gorge de la raquette à l'intérieur. Pour la plupart, les tensions commenceront aussi bas que 18,14 kg, ou 40 livres, et se termineront autour de 30,84 kg, ou 68 livres. Si le client fait cordé sa raquette pour la première fois et qu'il ne sait pas quelle tension il aimerait, suggérez-lui de commencer avec une tension située en plein milieu de la recommandation du fabricant. Pour ce qui est de la tension, plus elle est élevée, plus le joueur aura un contrôle sur sa frappe, mais il en sortira moins de puissance. À l'inverse, moins de tension sur le cordage fera en sorte que le joueur aura moins de contrôle sur sa frappe, mais il aura plus de puissance. Pensez à une trampoline. Si vous prenez un élan sur une trampoline, vous aurez de la hauteur, mais garder le centre sera plus difficile. À l'inverse, si vous prenez le même élan sur le plancher, vous n'irez pas aussi haut, mais vous allez retomber au même endroit. Votre client ne joue peut-être pas dans les rangs professionnels et il n'est probablement pas connu, mais cela n'empêche pas son désir de vouloir se dépasser. Pour ce faire, oui, il aura besoin d'une bonne technique, mais il aura également besoin des bonnes informations. Avec vos judicieux conseils, vous pourrez faire une différence dans son jeu et possiblement l'aider à gagner sa coupe.